L'Église liturgique Ô Sainte Église liturgique, qui, pour le Saint des Saints, toutefois, t'amour, comme soleil, chaque jour, décapit le silence épiaise et magique, brillant sanctuaire votif, selon tous les canons du rituel mystique, architecture symbolique, rien n'évise au seul effort décoratif, religieuse symphonie, des couleurs, des dessins, festons d'or ou des mailles, parure et somptueux travail du prêtre et de l'artiste, illustrant le génie, ô sublime élévation des voûtes, des piliers, des hôtels, des coupoles, cœur de prière sans parole, silencieuse et lente de l'adoration, miniature de ces pierres, qui est divine depuis la sacrée l'anxion, comme la céleste Sion, semble, dans son âme et corps, être ni bois ni pierre, ô le plus riche des écrins, où le corps lilial d'une vierge martyr, comme un parfum de rose, attire aux hôtels du miracle un flot d'appel. Église, dans le baptistère, communique le souffle et l'immortalité, à la jeune postérité d'une féconde et forte et noble et riche terre, temple presque immatériel, tout d'or en dansant de mire, dessinant, où la mère de Notre-Dame trône coupant les voûtes ouvertes et sur le ciel. Église heureuse d'être celle qui possède le plus de trésors dans ses tours et rêve d'être, pour toujours, la plus sainte, la plus priante, la plus belle. Sous-titrage ST' 501